Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga chaque semaine. J'ai encore une pile plus haute que moi, comme d'habitude, j'ai même trois piles. Comme vous voyez, il y a du stock en masse cette semaine. On va commencer avec ma superbe pile, magnifique. Alors j'ai plein de coffrets en fait qui sont arrivés, puis vous allez voir que j'en ai encore plein d'autres la semaine prochaine. C'est le mois des coffrets, je dois dire. Le premier coffret c'est Ken En, qui est une série d'aventures plutôt axée sur un public comme jeunesse. C'est une série qui est terminée en huit tomes, fait que vous allez avoir deux coffrets pour terminer la série avec les quatre premiers puis les quatre derniers évidemment. C'est une série d'aventures de fantasy sur l'amitié entre un jeune garçon, un villageois, qui va vivre des aventures accompagnée d'un... de cette espèce de chien qui est en fait un dieu, qui est en fait un kami, peut-être un okami. Et c'est ça, comme aventure, action, magie, merveilleux, etc. C'est une super belle série avec une belle balance justement entre l'action puis cet univers merveilleux un peu à la Ghibli, à la Miyazaki. Très très belle série qu'on avait adoré quand c'est sorti, ça a quelques années déjà. J'ai aussi un coffret, cette fois une série complète, bah encore une série complète en fait, le coffret de Samurai Hates de Masashi Kishimoto, excusez-moi. Donc la dernière série de l'auteur de Naruto, qui a un peu fait un flop au Japon mais que nous honnêtement on a trouvé vraiment excellente. D'ailleurs tous les gens à qui on l'a conseillé nous disent bah oui effectivement c'est vraiment le fun. Alors bah le problème du fait que ça a fait un flop au Japon c'est que la série a été écourtée, donc elle se termine maintenant en 5 tomes, qui se termine peut-être un peu vite, mais franchement moi j'en aurais voulu plus. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Samurai Hates, bah c'est une série dans le ninja, on reste vraiment dans l'univers ninja, mais avec un univers beaucoup plus technologique, beaucoup plus futuriste. C'est pas dessiné par Kishimoto, c'est dessiné par un jeune auteur, mais c'est scénarisé par Kishimoto. A l'intérieur du coffret vous avez un ex-libris, ce qui est cool parce qu'il est super joli, puis en plus le coffret coûte pas plus cher que si vous achetez des 5 tomes séparés. Fait que vraiment une très belle série pour découvrir l'univers de l'auteur au-delà de Naruto. En tout cas, nous on a quand même pas mal tout strippé. Et puis mes derniers coffrets, c'est les coffrets de... Ah, j'ai mis le mauvais en dessous hein bien sûr. Voilà. Ce sont les coffrets de Rising of the Shield Hero, la série événement Isekai. Très très populaire en ce moment et depuis quelques années. Alors en fait ce sont des petits coffrets qui contiennent deux volumes chaque. Fait qu'ici c'est le 1 et le 2. C'est un petit coffret souple en carton, avec des cartes collector à l'intérieur. Et en fait ils sont tous sortis en même temps. Donc là, voilà, 5, 6, ici vous avez 3 et 4, ici vous avez 7 et 8, etc, etc. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup encore, encore ici, encore là, encore là. Et le dernier ici. Fait qu'on en a 4, 6, 8, 9 qui sont sortis en même temps et qui couvrent en fait les 18 premiers volumes de la série. Ce qui est le fun, encore une fois, c'est que, bon c'est des petits coffrets souples, assez simples, mais ça revient vraiment au même prix. Il y a une carte à collectionner à l'intérieur, mais il n'y a pas d'ajout dans le prix. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des petits coffrets qui finalement ne coûtent rien. Je suis en train de m'organiser parce que là, avec tout ça, je ne m'en sortirai pas, sinon vous n'allez plus me voir. Alors on continue avec la suite. Allons-y avec de la fantasy, quand même très très heavy. Setsu Joku, donc c'est un format BD, un peu plus petit qu'un format BD, qui vient de chez Comics Initiative et qui est dessiné par des auteurs européens. Alors vous allez voir que le style est très très beau, ça fait un peu penser à beaucoup de styles qu'on voit sur Deviantle, par exemple. Beaucoup de noir et blanc avec des touches de rouge un peu par-ci, par-là. Fait que c'est très bien colorisé, pas trop. C'est quand même un style très dessin numérique. Et puis au niveau de l'histoire, c'est vraiment du médiéval fantasy pur et dur, avec des gros monstres, de l'action à revendre. C'est quand même assez violent. Voilà, par exemple, cette page est quand même assez intense, je dois dire. Fait qu'on est dans un monde où il y a des Camus qui pour le coup ne sont pas des dieux, mais qui sont plutôt des monstres, qui sont apparus à la surface de la Terre afin de punir les humains de leurs péchés. Ça a été un gros massacre. Puis finalement, les humains ont réussi un peu à reprendre le dessus puis à se protéger derrière des grandes forteresses. Ça me rappelle quelque chose. Et au moment où la BD commence, les Camus refont surface et reviennent pour essayer de prendre plus de vie humaine. Donc on va suivre une combattante qui s'est spécialisée dans le massacre de Camus. Alors c'est juste le premier volume, il y en aura d'autres. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de la BD qui est consacrée à du fan art finalement. Donc présentation des personnages, la présentation de l'univers, des sketchs, également une carte du monde, plusieurs pages avec des poèmes écrits par le livre. En fait, ce n'est pas vraiment des poèmes, c'est comme une histoire parallèle, mais écrite en verre, qui est très très cool à lire, légèrement illustrée. Puis ensuite, présentation des personnages, mais pas seulement des gentils, mais aussi des vilains. Quelques sketchs de l'auteur. Beaucoup d'emphase sur le travail de l'auteur derrière le résultat final. J'ai bien aimé ça. C'est Tsujoku. Alors je continue avec un style complètement différent avec Nekojiro Manju, chez Imobede, qui fait toujours des choses qui sont complètement hors cadre, qui nous surprennent et qui nous déroutent. Ici, on est vraiment dans de l'humour, de l'humour un peu décalé, à base de petites histoires. Alors ça met en scène ces deux chats, tout simplement, qui sont en fait deux enfants, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui se débrouillent tout seuls, qui sont des fois très 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 matures, puis alors des fois très très bébés. En fait, il y a des sketchs qui sont hilarants, il y en a d'autres qui ne sont pas drôles du tout. Des fois, j'étais comme, ben non, alors le premier sketch avec avec le petit chaperon sceau, qui ne comprend rien à rien quand le loup essaie de le manger, puis qui finalement, au bout de quelques pages, se fait dévorer par le loup, et est assez nul, je dois dire. Donc là, tu commences le livre, puis t'es comme, ouf, si c'est tout le temps comme de même, ça va être compliqué à lire. Puis finalement, en fait, il y a plein d'histoires qui sont vraiment le fun, comme l'histoire où ils se font shipper leurs onigiri dans la forêt par une belette qui saute partout et qui est très très mignonne. Encore une fois, ça n'a pas l'air drôle, expliqué de même, mais la façon dont c'était raconté était assez drôle. Bref, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais si vous aimez l'humour décalé, vous allez probablement aimer ça. Ça a l'air enfantin, mais quand même, plutôt on vise à un public adulte ici. Donc, Nekojiru Manju. Je continue avec deux titres de la collection Kuro Savoir, la connaissance en manga de Kurokawa. C'est Cléopâtre, destin d'une reine d'Egypte, et Marie-Antoinette, destin d'une reine de France. Donc, Kuro Savoir, c'est une collection qui, soit qui va réadapter les grands classiques de la littérature, soit expliquer des concepts philosophiques, soit, comme dans ce cas présent, présenter des grands personnages historiques. Ici, Cléopâtre et Marie-Antoinette. Alors, ça commence par quelques pages couleur qui sont très bien faites. En fait, non. Ça commence par des explications plus historiques, avec des fresques, des oeuvres artistiques, dans lesquelles on retrouve notre personnage. Pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on sait de ce personnage, comment on le sait, et donc, finalement, sur quoi se base l'histoire. Puis, finalement, ensuite, quelques pages couleur qui vont nous permettre de débuter notre histoire. Alors, c'est romancé, mais c'est au plus près de la vie de ce personnage. Enfin, qu'on va découvrir l'enfance de Cléopâtre, comment est-ce que son père s'est fait dégager du trône à la suite d'une mauvaise décision politique. Comment est-ce que sa sœur et son frère se sont emparés illégalement du pouvoir. Puis, comment est-ce que son père est revenu puis il a mis elle sur le trône. Elle qui était érudite, qui était... En fait, pour qui le bien-être du peuple égyptien était tout dans sa vie. Comment est-ce qu'elle a conclu une alliance avec Rome pour sauver l'Égypte. Bref, c'est super intéressant. C'est dessiné de façon très simple. Ça s'adresse à un public plutôt jeune pour expliquer, finalement, la vie de ce personnage, mais de manière le fun en manga. Très, très bien fait. Et puis, à la fin, on a encore... Alors, voilà, 7 secrets sur Cléopâtre. Donc, des petites anecdotes drôles, des petits fun facts. Puis, les top 3 des meilleures répliques de Cléopâtre. OK. Le classement de ses soutiens. Et puis, après, des arbres généalogiques, des trucs un peu plus sérieux. Mais bref, c'est vraiment beaucoup de connaissances de manière le fun. Puis, Marie-Antoinette, vraiment même principe. Puis, vous allez voir que le dessin est assez similaire. Ça fait qu'on va suivre toute sa vie depuis son enfance en Autriche, comment elle a été arrachée à sa famille et à son pays pour aller marier un gars qu'elle ne connaissait absolument pas, dont elle ne parlait pas la langue et dont elle ne connaissait pas la culture. Tout ça pour conclure des alliances entre les deux pays, les deux familles. Et puis, comment est-ce qu'elle est devenue une icône de la mode ? Comment est-ce qu'elle a parti plein de tendances ? Et puis, ensuite, comment est-ce que le tout s'est retourné contre elle parce que son train de vie était beaucoup trop dispendieux par rapport au fait que 90% de la population mourait de faim, littéralement ? Comment est-ce que ça s'est retourné contre elle et comment est-ce qu'elle a contribué un peu à la Révolution française et la fin de la monarchie ? Donc, super intéressant, deux collections très très bien faites, deux titres très très bien faits sur lesquels on tripe vraiment à découvrir la vie de ses personnages. Alors, on repart dans la fiction avec En attendant lundi, très très beau titre, complètement décalé aussi. En fait, j'ai beaucoup de titres assez peu communs cette semaine. C'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est très varié. Alors, en attendant lundi, on suit l'histoire de deux enfants qui vont vivre une amitié très très forte alors que les deux avaient toujours été très solitaires et très décalés par rapport au système et par rapport à leurs camarades. Alors, vous allez voir que le style de dessin fait un peu penser à du High School Girl ou à du Bibi Boy. C'est pas le même auteur mais j'ai vraiment cru au début que c'était cet auteur-là. C'est un auteur qui n'a jamais été publié en français. C'est sa première oeuvre traduite. Et donc, notre héroïne, elle est très solitaire parce que elle est quand même très smart puis finalement, elle est beaucoup plus mature que ses autres camarades puis elle n'a pas envie de faire les choses pour les apparences, elle n'a pas envie de ressembler à tout le monde, elle n'a pas envie de faire des concessions pour plaire et donc, à cet âge-là, ça ne passe pas trop et elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui lui passe ses soirées dans la cour d'école une fois qu'elle est vide à s'inventer des histoires, à inventer des mondes, à créer des choses et ils vont décider de se retrouver chaque lundi soir. Elle qui détestait le lundi parce que ça signifiait le retour à l'école, il fallait supporter les camarades de classe, supporter l'école, etc. Finalement, sa semaine devient complètement plate et blanche, éterne, juste en attente dès lundi qui illumine sa vie. C'est très très beau comme histoire d'amitié. J'ai vraiment bien aimé. Il y a beaucoup de textes, c'est assez long à lire, c'est assez fourni en informations, en textes, en émotions. Vraiment une très très belle petite série puis surtout dessinée de manière originale. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, en fait, des choses qu'on voit assez rarement qui ne se peuvent pas dans la réalité, clairement, comme ce genre de choses ici. C'est très artistique comme manière de dessiner, j'ai bien aimé ça. C'est en attendant lundi. Je continue avec Double. Vous allez voir qu'on rechange de style, on passe vraiment dans le pur et dur seinen, pur et dur adulte où on suit deux comédiens de théâtre. Takara, qui est un petit génie, en fait, très très talentueux, mais qui a de la difficulté à mettre de l'ordre dans sa vie. En gros, tout ce qu'il sait faire, c'est être comédien de théâtre, mais à part ça, il n'y a pas grand chose qui fonctionne dans sa vie. Alors, Eugene, qui est notre héros, qui lui aussi est un comédien, mais qui est moins connu pour son talent, a décidé, en fait, il admire tellement Takara qu'il a décidé de passer sa vie à l'aider à ne faire que jouer au théâtre. Il s'occupe de tout le reste. Il est sa femme de ménage, son réveil matin, son manager, il y trouve des contrats, sa secrétaire, il fait son ensemble le plus du temps. Bref, il fait vraiment tout pour lui. Et puis un jour, il va décrocher un contrat à Takara, mais lui aussi, Eugene va être repéré. C'est à ce moment-là, quand il va être repéré par une grosse agence, que la relation entre les deux va un petit peu changer. Alors, ce qui est intéressant dans la relation entre les deux personnages, c'est que Eugene, en plus de tout ce qu'il fait pour Takara, il est aussi la doublure de Takara. Je ne savais même pas que ça existait, mais quand Takara n'est pas là, c'est Eugene qui donne la réplique aux autres comédiens pour qu'il puisse s'entraîner. Donc, il se met dans la même peau, dans les mêmes personnages et on va rapidement comprendre que c'est lui qui influence le jeu de Takara et que ça se pourrait très bien que ce soit lui qui soit le génie entre les deux. Donc, comme vous voyez, dessin assez réaliste, très très seinen et puis, très belle oeuvre, encore une fois. C'est un, c'est un, j'allais dire, c'est un one shot, mais alors pas du tout. C'est une histoire qui va être relativement courte et qui est vraiment originale sur la thématique qu'elle aborde. Donc, c'est double. Par contre, pour retrouver le titre sur internet, accroche Tatuc parce que chercher manga double sur internet, vous allez, accrochez-vous. Alors, je continue avec un yaoi qui s'appelle Old Fashioned Cupcake de chez Akata. J'aime toujours beaucoup les yaoi de chez Akata. Ils ont démarré ces collections depuis assez peu de temps puis souvent, c'est très très sur les émotions et la dimension sociale est très développée. Alors là, on est vraiment sur le développement d'une relation puis c'est très très émotif de bout en bout. C'est une relation qui est lente, qui met du temps à s'installer entre deux collègues de travail. Finalement, on suit un gars qui est très, qui a beaucoup de succès dans son travail mais dans les autres plans de sa vie, c'est un peu le néant. Il a 39 ans et donc, à l'approche de la quarantaine, il a complètement désespéré d'avoir une vie personnelle riche. et il se raccroche uniquement à son travail jusqu'au jour où un de ses collègues lui montre que finalement, il peut y avoir une vie autre que le travail. Alors, ils vont commencer à allouer une relation d'amitié, à aller boire des verres, à s'inviter chacun pour, à souper, linge et l'eau. Puis finalement, on va se rendre compte que le collègue, en fait, est secrètement amoureux de notre héros depuis très longtemps puis qu'il va essayer de l'amener à comprendre que c'est correct d'être amoureux d'un homme, que c'est possible qu'on peut vivre une relation qui est pleine, qui est entière, qui est heureuse entre hommes. Et ça va être vraiment tout le développement de cette relation puis comment est-ce que le collègue va faire en sorte de se faire aimer et de devenir l'homme de la vie de notre héros. Fait que c'est un très joli manga. Sérieusement, comme je disais, les émotions sont très très bien dépeintes. J'ai beaucoup aimé ça. Puis le rythme lent fait qu'il y a un côté très réaliste dans cette histoire d'amour qu'on retrouve rarement dans les yaoi parce que souvent ça va un petit peu trop vite. J'ai beaucoup aimé cette espèce de lenteur qu'il y a dans le développement des sentiments. Donc c'est old-fashioned cupcake. Puis mon dernier manga pour aujourd'hui parce que tout le reste c'est plus des livres informatifs que je vais vous présenter à la fin. Mon dernier manga, c'est un one-shot pour le coup et c'est Esprit d'ailleurs. Alors Esprit d'ailleurs, ça parle de yokai tout simplement mais pas les yokai qu'on imagine qui sont là pour détruire les humains puis jouer des mauvais coups puis dévorer ou nous emporter dans le monde des revenants. Mais plutôt ces yokai qui font partie de la vie de tous les jours des humains puis qui de temps en temps choisissent un humain puis se disent ok, lui je vais l'accompagner dans sa vie puis je vais faire en sorte que sa vie se passe bien puis que tout soit bon. Alors ça ressemble un petit peu à Mushishi dans le style si vous avez déjà lu cette série avec ces êtres qui sont invisibles et qui font partie du quotidien des humains. C'est vraiment une mythologie japonaise qui est très très forte le fait de penser qu'il y a toujours des esprits qui sont là et qui soit sont là pour nous guider soit sont là et n'interagissent pas avec nous mais ils sont là quand même. C'est très Shinto comme manière de penser. donc là ça va être trois histoires courtes qui mettent en scène ce genre de relation entre un humain puis un yokai puis à chaque fois le yokai va prendre la forme d'un chat tout le monde aime les chats et particulièrement les japonais alors ça permet d'avoir une autre vue sur ces yokai plutôt que s'ils avaient l'air de gros monstres ou de microbes comme dans Mushishi. Donc très très jolie histoire courte également si vous aimez plutôt les histoires très très courtes style nouvelles vous allez probablement aimer ça. Ça ressemble aussi dans le style à tout ce que Delcourt a pu faire dans la connexion Moonlight qui est du shonen mais très axé sur la poésie des styles un peu et des thèmes un petit peu décalés. C'est Esprit d'ailleurs. Pour terminer cette vidéo je vous présente quelques livres informatifs il y a de la cuisine il y a de l'histoire japonaise il y a du créatif et il y a des fables sur les yokai qui sont absolument magnifiques ne partez pas tout de suite Alors J'ai Bienvenue au Japon qui est un livre pour introduire les enfants à la culture japonaise si vous avez des cadeaux à faire franchement c'est un très beau livre très très joli design et puis c'est super bien expliqué de manière de manière très très synthétique alors les quartes du Japon les préfectures les villes les quartiers de Tokyo qu'est-ce qu'il y a à visiter qu'est-ce qui est cool par exemple voilà alors après des thématiques spécifiques comme par exemple ici les ninjas alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au Japon par rapport aux ninjas l'art contemporain dans la ville bref c'est très varié mais c'est très synthétique à chaque fois puis comme vous voyez c'est super joli donc c'est Bienvenue au Japon Ensuite la bouffe comment parler de culture japonaise sans parler de bouffe évidemment alors j'ai deux livres qui sont sur la gastronomie j'ai un sur le saké introduction au saké japonais qui est dans le style de ce qu'on voit un peu dans les livres de cuisine moderne avec ce style un peu rétro beaucoup d'explications c'est pas un beau livre avec photo c'est vraiment plus informatif puis voilà il y a vraiment beaucoup d'explications sur la manière de fabriquer le saké les différents types de saké les molécules qu'il compose c'est vraiment très très précis comme chose les relations entre les sumo et le saké vous voyez j'ai même j'ai appris plein de trucs puis l'autre c'est le guide du thé japonais alors là beaucoup plus beau livre mais très petit très fin par exemple sur vraiment les différentes sortes de thé toutes les toutes les les thés particuliers alors le gyokuro le kabusecha je les connais même pas tous le gyokuro oui mais alors le kabusecha j'avais déjà entendu parler de ça les thés noirs tout ce qu'il y a comme thé vraiment traditionnel tous les thés qui sont enregistrés comme des appellations contrôlées il y a même une généalogie des thés une explication sur le matcha le thé en poudre et la cérémonie de thé les régions qui sont productrices de thé bref il y a plein plein de trucs explicatifs sur le thé alors ensuite deux beaux livres un sur l'architecture un sur les sabres alors celui-ci c'est Tokyo la nuit donc c'est vraiment sur l'architecture urbaine de Tokyo mais vue de nuit alors c'est quand même assez original on voit rarement ça en fait on voit jamais ça tout est fait à l'aquarelle au watercolour très très beau livre aussi voilà ce genre de plan c'est quand même assez fantastique puis je dois dire que Tokyo est une ville qui est très agréable à découvrir la nuit fait que je trouve ça intelligent d'avoir présenté un livre d'architecture de nuit puis sabre japonais il est sous plastique je pourrais pas vous l'ouvrir mais c'est une réédition d'un ancien livre sur les sabres qui est absolument magnifique avec tout ce que vous devez savoir sur la métallurgie japonaise alors celui-ci on reste dans la culture c'est le Japon des femmes du deuxième siècle à nos jours qu'en fait c'est des histoires des anecdotes sur la vie de certaines femmes illustres au Japon et puis alors c'est illustré de super belles manières à la manière des ukiyo-e des estampes japonaises traditionnelles je l'ouvre pas trop pour pas pour pas l'abîmer fait que j'essaye de vous montrer ça sans trop ouvrir le livre mais vous allez avoir c'est ça des thématiques sur des femmes qui ont réellement existé puis alors par exemple il y a Yoko Ono la muse de Lennon bah oui évidemment Sei Shogunon le regard sur la vie de cour Manji Takao la geisha au destin tragique Manami Toyota l'ange volant Hiromu Arakawa la fermière mangaka des femmes qu'on connait nous aussi très très bien fait que très très intéressant toutes les petites anecdotes puis très très beaux livres alors j'en viens au livre dont je parlais tantôt sur les yokai elle s'appelle Yokai fantômes et lutins japonais en fait ce sont des histoires mythologiques sur les yokai mais pour les enfants donc on va retrouver tous les yokai qu'on connait le plus en les plus célèbres même ceux qui font peur ou qui sont qui sont méchants comme par exemple les Léonis ou la femme au long cou ou la la Kuchisaki Onna avec ses avec sa bouche coupée là ou le Kappa par exemple ici donc même ceux qui sont qui sont vilains finalement mais avec avec des illustrations plus enfantine c'est pas fait pour faire peur mais c'est fait pour découvrir les yokai et la mythologie japonaise ça ça fait quand même un peu peur pour un enfant malgré tout mais en tout cas je termine avec le créatif donc j'ai un livre de dessin qui s'appelle Apprenti Mangaka héroïne et héros donc pour apprendre à dessiner les personnages féminins et masculins alors encore une fois beaucoup de techniques de dessin techniques sur la couleur là ici on a des techniques avec des pour dessiner des employés de bureau mais avec un plan quand même assez original on retrouve voilà des une princesse alors vous avez le dessin puis ensuite vous avez ici vous pouvez le recopier j'ai zappé évidemment le tout début où on vous apprenait les techniques anatomiques etc la guerrière cyborg bref plein de différents personnages avec leurs amis et puis deux coffrets d'origami celui-ci qui est adorable animaux donc un tout petit coffret tout mignon avec quelques feuilles c'est vraiment c'est vraiment léger c'est 50 feuilles et c'est vraiment basé uniquement sur les animaux et puis celui-ci qui est vraiment un coffret de débutants les premières créations en origami avec tous les origamis traditionnels mais les plus simples des feuilles des collants aussi qui peuvent permettre d'agrémenter les origamis pour qu'ils soient plus le fun fait que voilà c'est pas mal ça qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui comme vous avez vu il y avait beaucoup de choses il y en aura encore beaucoup la semaine prochaine on reçoit beaucoup beaucoup de stocks ces temps-ci alors pour terminer mon vidéo je termine toujours avec mes tops et mes flops de la semaine j'ai pas vraiment de flop cette semaine j'ai vraiment tout aimé puis si je devais avoir un top je dirais que c'est les deux mangas de cours au savoir Cléopâtre et Marie-Antoinette parce que sérieusement c'est vraiment très bien fait on apprend plein de trucs c'est le fun à lire c'est fait pour être expliqué à des enfants ou à des ados mais honnêtement même en tant qu'adulte on apprend plein de trucs parce que moi mes cours d'histoire ils sont super longs et puis l'histoire de Marie-Antoinette on s'entend que probablement que j'écoutais pas assez en classe je le sais pas mais en tout cas c'est très très loin dans ma mémoire l'histoire de Cléopâtre personne ne me l'avait jamais apprise j'ai appris vraiment plein de trucs et vraiment de manière le fun sans que ce soit lourd à lire donc vraiment c'est mes deux tops de la semaine merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo aujourd'hui on va se retrouver la semaine prochaine pour plus de vidéos manga et surtout n'hésitez pas à nous suivre on poste énormément de contenu sur les mangas on est des passionnés donc n'hésitez pas à liker notre page puis à commenter nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette vidéo pour qu'on s'améliore la prochaine fois merci beaucoup et à la semaine prochaine bye bye et à la semaine prochaine